... C'est bon, je vais inviter mesdames et messieurs les élus à rejoindre leur place. Voilà, j'appelle immédiatement la secrétaire de séance, madame Elme Saoudi, à bien vouloir faire l'appel aux personnes présentes. Présent, François-Xavier Lada, Présent, Christian Baclet, Présent, Présent, Féphanie Votre-Froid, Présent, Didier Sérurier, Présent, Amandine Massé, Olivier Lemaitre, Présent, Marie-Chantal Rachet, Présent, Emmanuel Bouillard, Présent, Cécile Gabren, Présent, Michel Spottvin, Procuration, Mme Zubaclet, Roger Mille, Présent, Hervé Carnier, Présent, Dominique Auguier, Présent, Marcel Bayens, Présent, Didier Van Der Kerckhove, Présent, Christelle Adorni, Présent, Daniel Lécroix, Présent, Laurence Maquin-Rothénique, Procuration Mme Gaudreau. David Valestine. Caroline Huguet. Procuration Mme Dominique Huguet. Pierre Le Grand. Présent. Francine Freire. Présent. Fouadédine Algazi. Amandine Rosenberg. Présente. Moi-même présente. Eric Corbeau. Présent. Perine Dalle. Procuration M. Gaudreau. Aude Radigoua. Présent. Pierre Dekraen. Rachel Pellizari. Sophie Prune. Prune Asurienne. Cécile Huard. Benjamin Van Der Kerckhoff. Cécile. Bien, merci pour cette intervention. Je vous remercie en tout cas, je remercie déjà les membres effectivement présents, membres élus et personnes du public pour leur présence. Cela témoigne en tout cas l'intérêt que chacun porte à la tenue des débats municipaux qui sont un moment important pour notre commune, même si nous traversons actuellement une période compliquée. Merci pour votre venue en tout cas sur ce point, j'inviterai les intervenants à conserver le masque, même pour la prise de parole. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est loin d'être optimale et qu'effectivement, il y a lieu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir sa propre sécurité ainsi que celle des autres. Je procède au premier point, voilà, je balaye le premier point, celui concernant l'approbation du compte rendu du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 10 juillet dernier. Y a-t-il des interventions particulières par rapport à ce compte rendu ? Oui, je vous en prie, madame. Bonjour, c'est une première pour moi, je m'interrogeais sur la forme du compte rendu qui ne reprend pas la teneur de l'ensemble des débats que nous avons eus. Alors, sur ce point, effectivement, il n'y a pas eu de retranscription littérale de chacun des propos. Je pense que vous avez obtenu un lien qui permet en tout cas d'avoir la retranscription du conseil municipal sur ce point. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en service restreint avec la convalescence, enfin, le département de retraite de madame Coles et la convalescence de madame Lecour qui ne nous a pas permis en tout cas de procéder à une retranscription littérale du compte rendu. Nous y travaillons, voilà, mais en l'état, effectivement, on pourrait considérer qu'il s'agit davantage d'un relevé de décision qu'à proprement parler d'un compte rendu. Nous en avons bien confiance, mais c'est quelque chose sur lequel nous travaillons et nous demandons, en tout cas sur ce point, un peu de patience, de diligence, le temps de restructurer, en tout cas, les services pour pouvoir, en tout cas, rendre un compte rendu qui soit le plus fiable et le plus optimal possible. D'autres interventions ? On peut procéder au vote. Donc, qui est pour ce compte rendu ? Votre contre ? Abstention ? Je vous remercie. Communication du maire, point 3. Je vous informe immédiatement des dates à retenir pour la tenue des prochains conseils municipaux qui nous conduiront jusqu'à la fin de l'année. Un premier conseil municipal se tiendra, a priori, le 27 novembre prochain, vendredi soir, à 18h30. Je dis a priori, car cela est sous toute réserve. Effectivement, aujourd'hui, les préconisations sanitaires tendent davantage à restreindre les rassemblements. Le conseil municipal en fera nécessairement partie. Il faut savoir que le conseil municipal, le deuxième dont je vais vous décliner la date, celui du 18 décembre prochain à 18h30, c'est traditionnellement un conseil municipal plutôt léger qui porte sur des transferts de crédit. Donc, on va se poser la question de voir s'il n'y a pas lieu de rassembler tous les points au mois de décembre. Voilà, s'il n'y a pas possibilité, en tout cas, de rassembler tous ces points pour limiter le nombre de conseils municipaux et donc limiter les risques de pouvoir contracter le virus. Voilà, ce sont en réalité des remontées des dossiers qui nous permettront, à un moment donné, d'apprécier s'il y a lieu de maintenir un conseil municipal au mois de novembre ou s'il y aura possibilité de rassembler tous les points au mois de décembre. Monsieur Corbeau, je vous écoute, oui. C'est simplement une question, monsieur Hubert, ce qui veut dire que nous allons avoir le vote du règlement intérieur pour le défendre. Et en fait, le règlement intérieur est un petit peu ce qui régit l'avis commune du conseil municipal. Comme vous, j'ai sûrement entendu le ministre de la Santé et beaucoup qui l'a dit, et voilà, rien n'a dit du tout qu'on va avoir sur les prochaines semaines, voire les prochains mois. Je sais que tous les lundis, on va être prêté les agences qui viennent de santé pour prendre des mesures adaptées à la situation sanitaire. Donc ce qu'on souhaiterait simplement, c'est de voir avec vous pour que vous puissiez au moins nous réunir, pour nous informer de la situation sefinoise, de nous informer des décisions qui pourraient être amenées à être prises par vous en termes d'autorité de maire, avec la culture, parce que sinon, si le prochain conseil municipal est le fin novembre ou unique en décembre, nous souhaiterions quand même être un peu plus informés de ce qui se passe dans la commune et des décisions qui sont prises dans la situation que je ne mesure bien. Voilà, je vais être très clair avec vous, M. Corbeau, sur ce point. Vous évoquiez le règlement intérieur, nous avons un délai de six mois pour pouvoir le voter, ce qui fait qu'effectivement, que ce soit un conseil municipal qui puisse se tenir en mois de novembre ou en mois de décembre, on sera conforme à la loi. Concernant effectivement la rencontre qui peut être faite, je n'y suis absolument pas opposé. Lorsque sous le mandat précédent, des rencontres du même type se faisaient, on était alors confinés, donc on était dans des situations exceptionnellement graves qui nécessitaient effectivement que des prises de décisions puissent être prises rapidement. et en concertation, plus la situation s'aggravera et plus, je pense qu'effectivement, il y aura lieu à un moment donné de donner des points à date pour évoquer ensemble l'évolution de la situation et bien évidemment, je m'y engage, vous serez associés alors. Ne comparons pas les périodes entre une période de confinement et une période où, effectivement, nous ne sommes pas en période de confinement. Si, effectivement, jusqu'à présent, vous avez peut-être pu vous sentir exclus par rapport à un certain nombre de mesures qui étaient mises en oeuvre, c'est tout simplement parce qu'on n'était pas confinés et que la préfecture nous orientait sur des mesures strictes à prendre et nous ne faisions que décliner les mesures qui étaient préconisées, voire même enjointes, par la préfecture. Sur ce point donc, dès lors que la situation serait amenée à s'aggraver, bien évidemment, on fera des points réguliers et sans attendre les conseils municipaux pour que nous puissions envisager ensemble comment répondre au mieux aux attentes de notre population. Je m'y engage. Je ne m'ai pas simplement dit dans le cadre de l'aggravation d'une situation. Je trouve quand même que nous sommes élus d'un conseil municipal. Nous représentons les gens qui ont voté pour nous et donc on représente au moins plus de 47% de la population. Je trouve un peu dommageable que depuis le mois de juillet, il y a des choses qui se passent dans la commune, des décisions que vous prenez. Soit je peux le voir sur le site de la ville, quelquefois c'est sur votre page personnelle Facebook, et sinon, moi en tant qu'élu, je découvre quelquefois des décisions qui ont été prises. Je trouve que même par une information écrite ou par une petite réunion, on mériterait quand même d'être un peu mieux informé. Bien, je prends note M. Corbeau. Toujours est-il que vous comprendrez que je ne peux pas vous tenir informé de toutes les décisions prises, puisque j'en prends 30 à 40 par jour, donc sauf à vous faire une restitution quotidienne, ce qui n'était nullement le cas sous le monde précédent. Je pense que ce n'est pas le sens, en tout cas, de ce que l'on peut attendre d'une gouvernance de transparence. Ça serait une gouvernance, me semble-t-il, sclérosée, où à un moment donné, on serait amené à perdre un temps énorme pour des décisions qui, au final, se relèvent davantage de la gestion quotidienne de la ville. Sur les décisions importantes, nous procéderons dans quelques instants aux désignations au sein des commissions. Ce seront bien évidemment les espaces d'expression démocratique et d'échange sur les décisions importantes de la ville. Je pense que c'est très exactement le sens qu'il faut accorder à la désignation au sein de ces commissions. Si vous en êtes d'accord, je continue de balayer les communications du maire, puisque le Code général des collectivités territoriales nous impose, enfin m'impose en qualité de maire, en charge d'un certain nombre de délégations que vous m'avez confiées lors du dernier conseil municipal, de vous informer des décisions qui ont pu être prises en vertu des dites délégations. Ça n'était pas le cas sous le mandat précédent. Nous avions pu intervenir à de nombreuses reprises pour dénoncer cela. J'essaie en tout cas, au travers de mon propos, de vous tenir informé d'un certain nombre de choses qui ont été portées à ma connaissance et qui me semblent être importantes de vous décliner pour que vous soyez pleinement informé de l'ensemble des choses qui nous étaient dissimulées jusqu'alors. En vertu de ces délégations, effectivement, sont prévues la faculté pour le maire de pouvoir engager des actions en justice ou de représenter la ville lorsque la ville est engagée dans une procédure. Et j'ai pu découvrir un certain nombre de contentieux dont nous n'avions pas eu connaissance jusqu'alors. Tel en est-il d'un contentieux qui était porté devant le tribunal administratif de Lille en section des référés dont le délibéré a été rendu... Alors, je n'ai pas la date de la décision qui a pu être rendue par le tribunal administratif, mais toujours est-il que le tribunal a statué sur cette affaire. Et c'est une affaire qui concernait les procédures de marché public. C'est la société Garoma Rénovation qui avait engagé un recours et donc le recours qui a prospéré les concernants, puisque le tribunal a considéré que le marché en question était considéré comme... Enfin, l'offre qui avait été faite par la société Inter-Isolation devait être regardée comme anormalement basse. Et le contentieux, en tout cas, a prospéré pour cette société et le marché a donc été annulé. Deuxième recours que j'ai pu découvrir de la société Triangle SARL, porté également devant le tribunal administratif, puisque cette société a fait un recours à l'encontre d'une décision qui a été rendue par le maire de l'époque, de sursoir à statuer sur la notification faite et l'accord qui avait pu être fait d'un permis de construire. Cette société avait sollicité des certificats d'urbanisme pour pouvoir procéder à son opération, certificat qui lui avait été accordé, permis de construire qui a ensuite été déposé auprès des instances municipales. Et c'est alors que la ville de Ceclin a notifié un sursis à statuer concernant cette demande, estimant que le plan local d'urbanisme, le PLU2, devait en tout cas permettre d'obtenir ce sursis. La société Triangle a donc engagé un recours devant la juridiction administrative et cette affaire est pendante devant cette juridiction. Affaire concernant cette fois-ci le tribunal judiciaire de Lille, concernant les demandes faites par M. Fontaine, estimant l'une de ces parcelles enclavées, il sollicite un droit de passage, à juste titre, droit de passage qui pourrait empiéter l'une des parcelles de la ville de Ceclin, raison pour laquelle nous sommes impliqués dans cette procédure devant la juridiction judiciaire. Recours effectué par M. Ludovic Renard, devant le tribunal administratif également, estimant que la responsabilité de la ville est engagée, celui-ci étant tombé d'un mur au niveau de la cité-jardin, un mur qui était dégradé. Un rapprochement est actuellement en cours entre la société d'assurance de la ville et M. Renard. Recours également dont j'ai pu avoir connaissance, même si j'étais intervenu en conseil municipal sur ce point, concernant M. Edi Chrétien, qui, je vous le rappelle, enfin j'avais pu en faire état lors d'un conseil municipal précédent, a engagé la responsabilité de la ville pour faute inexcusable, dès lors que, échafaudeur de son statut, celui-ci intervenant seul sur un chantier, était tombé sur un échafaudage à forte hauteur et il était resté à même le sol pendant environ une demi-heure ou trois quarts d'heure avant de pouvoir intervenir. les forces du SDIS. Celui-ci avait engagé initialement un recours devant le tribunal administratif qui a décliné sa compétence sur ce dossier, il nous a adressé une correspondance en recommandé, nous indiquant qu'il entendait saisir le pôle social sur ce point et que donc la demande qu'il avait pu faire préalablement, la demande indemnitaire qu'il avait pu faire, continuait en tout cas de valoir dans ce dossier. Même si aujourd'hui sa demande porte à 18 000 euros, je m'entretiendrai avec celui-ci pour voir dans quelle mesure il y a possibilité de s'orienter vers une transaction. puisque les éléments de ce dossier ne semblent pas favorables, même si j'ai pu recevoir une note de l'avocat tout récemment dans ce dossier, je vais m'entretenir avec cette personne pour pouvoir voir si une transaction serait envisageable pour éviter que la vie soit condamnée à des sommes pharaoniques. Autre décision prise en vertu de mes délégations sur l'action judiciaire, je vous informe de ce que j'ai donné l'accord de la municipalité sur la protection fonctionnelle, donc la garantie assurancielle faite auprès des élus que vous êtes, fort de ce que M. Serrurier, en sa qualité d'élu, a déposé plainte et qu'il y a lieu sur ce point de pouvoir assurer sa garantie fonctionnelle, chose qui a été accordée, je vous en informe. Voilà, il s'agissait donc des points que je voulais aborder et qui ont le mérite, je pense, de faire oeuvre de transparence sur l'ensemble des contentieux en cours qui se viennent, en tout cas, s'interrompent concernant la ville de Ceclin et je tâcherai de faire de la même façon pour chaque recours engagé à l'égard de la ville ou toute action qui pourrait être engagée à son égard. Autre information dont je tiens à faire état également, la mise en disposition auprès des services de la police municipale de Radar Mobile et donc j'en profite pour faire l'oeuvre de pédagogie en ce sens, sur le fait d'informer toute la population et l'ensemble des élus de ce que cette police municipale désormais dotée de Radar Mobile sera en mesure de pouvoir accomplir des contrôles radar à tout moment, à toute heure, en tout lieu, pour essayer de travailler sur les incivilités routières et donc de pouvoir maîtriser à un moment donné la conduite de chauffards patentés. Voilà. Autre élément au niveau des communications du maire, je crois que M. Corbeau, à ce stade, vous avez une à deux questions à poser au Conseil municipal et je crois même que vous avez une motion à déposer. Je vous laisse prendre la parole, vous, ou l'un de vos représentants, sur ce point. M. Landieu-Karcoff, on va parler de votre motion concernant la CARSAT. Si vous pouvez parler bien dans le micro. Oui, voilà, merci. Merci M. le maire. Donc, lundi 14 septembre dernier, nous avons déposé une motion concernant le maintien du service public de la CARSAT. Nous étions partis sur l'objectif de rassembler et d'obtenir un large consensus sur ce sujet que nous pensions d'intérêt commun. Enfin, mais pour nous, le préalable au rassemblement, c'est le respect. Et le même jour, nous avons appris sur Facebook que vous aviez acté la fermeture de cette antenne CARSAT lors d'une réunion avec la direction régionale. Est-ce bien raisonnable d'avoir agi seul et si vite ? Nous ne le pensons pas. Est-ce respectueux que de transmettre cette information aux élus et aux ceux clinois via votre compte Facebook personnel, sur lequel vous n'hésitez d'ailleurs pas à bloquer et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ? Nous ne le pensons pas. Une fois de plus, vous vous distinguez avec une décision précipitée et solitaire, en totale contradiction avec vos engagements de campagne. Vous aviez promis d'être le candidat de la démocratie, mais vous agissez comme le patron d'une société privée. Car en réalité, à quoi servons-nous dans ce conseil municipal si nous ne pouvons même pas débattre de l'avenir d'un service public aussi essentiel ? Sommes-nous ici uniquement pour constater les dégâts une fois que le mal est fait ? Être le maire de tous les ceux clinois, il me semble que c'était l'objectif que vous vous étiez donné, nécessiterait de ne pas foncer seul et être baissé pour prendre une décision qui va durement impacter les citoyens. Être le maire de tous les ceux clinois aurait nécessité de ne pas avoir peur d'un débat au conseil municipal, de ne pas avoir peur d'écouter, de concerter ou de dialoguer, y compris avec les syndicats et les associations de retraités qui sont impliqués sur ce sujet depuis des années. La méthode du dialogue, comme l'écrit votre adjointe dans l'hebdo de cette semaine, il aurait mieux valu la mettre en place avec les élus du conseil et avec le ceux clinois. D'ailleurs, beaucoup de ceux clinois nous réclament un débat public sur cette question de l'avenir de la CARSAT, alors allez-vous oser l'organiser ? Nous sommes en pleine période de crise, une crise sanitaire, économique, sociale. C'est un contexte dans lequel nous avons plus que jamais besoin de nos services publics et de la sécurité sociale dont la CARSAT fait partie. Nous avons besoin d'une commune qui protège et non pas d'une commune qui accompagne la politique de ce gouvernement qui ferme les services publics et qui détricote la sécurité sociale. Pour en revenir à votre décision, elle relève selon nous au milieu de l'amateurisme et au pire, elle est une immense insulte à la démocratie et aux ceux clinois qui vont se retrouver privés d'un service essentiel dans la réponse à leurs besoins. Car derrière la grande victoire que vous décrivez sur les réseaux sociaux, se cache la fermeture de l'agence CARSAT de ce clin. Célébrer un but contre son propre camp, il fallait oser. Peut-être est-ce de la naïveté ? En tout cas, pour notre part, nous ne sommes pas dupes. Et nous savons très bien que le transfert d'un service public dans un point d'accueil en mairie est une première étape vers sa disparition totale. Cela s'est malheureusement vérifié de trop nombreuses fois. Notre agence CARSAT recevait près de 1800 personnes par an. C'est une preuve irréfutable que le besoin est bien là. Et le besoin, il est avant tout humain. C'est ce que les citoyens expriment depuis des mois, le besoin d'un service public inscrit dans les lieux de vie, avec des horaires accessibles, et un réel accompagnement humain. D'autant que le rôle de la CARSAT grandit dans un contexte où les carrières sont de plus en plus hachées, dans une période également où les réformes qui arrivent vont compliquer les modalités de calcul avec des systèmes de retraite qui vont se chevaucher. Et lorsqu'on écoute certains discours, pas forcément les vôtres, mais en tout cas certains discours politiques, on aurait l'impression que la modernité, finalement, ce serait de renvoyer les usagers vers Internet. Nous rappelons que 17% de la population est touchée par la fracture numérique et qu'on ne peut pas faire sans cet état de fait. A force de numériser le service public, c'est l'humain qui craque, parce qu'on supprime des postes et on ferme des services. Et en bout de cycle, les seclinois sont privés de réponses à leurs questions, privés d'accompagnement, angoissés par la peur de voir leurs dossiers de retraite bloqués à cause d'une erreur administrative. Nous ne pouvons pas, pour notre part, accepter que le service public soit réduit à un numéro de téléphone ou à un site Internet. Nous ne pouvons pas non plus accepter que la municipalité remplace l'État dans ses fonctions en prenant le relais de la CARSAT ou de la trésorerie de main. Faudra-t-il aussi accepter bientôt de venir se soigner à la mairie parce qu'on aura laissé l'hôpital se faire détruire en tant que service public ? Pour nous, ce n'est pas raisonnable, ni pour l'hôpital, ni pour la CARSAT, ni pour la police, ni pour la trésorerie de main. Cela faisait de longues années que la direction voulait réduire ses capacités d'accueil à ce clin. Déjà en 2014, il y avait eu une mobilisation et nous avions mis en échec le projet de fermeture. L'année dernière, de nouvelles mobilisations avaient permis également de repousser ce projet. Alors, c'est peut-être cette méthode que votre adjointe dépeint comme inefficace dans l'hebdo cette semaine. Mais en matière d'efficacité, nous remarquons que vous avez frappé très fort. Car cette année, vous êtes le premier maire à capituler dans les Hauts-de-France et vous accompagner à la fermeture des deux mains avant même de tenter à mobiliser. Jusqu'ici, l'action résolue des syndicalistes, des associations et des citoyens avait permis de maintien de l'antenne locale. Nous sommes fiers de ces combats, fiers d'avoir fait la démonstration que lorsqu'on se bat, on peut gagner. D'ailleurs, cette maxime se confirme, puisque sans se battre, on est sûr de perdre. Vous en faites la démonstration. Pour notre part, le combat n'est pas terminé. Nous allons continuer par tous les moyens possibles, car il envoie de l'avenir de nos services publics qui sont indispensables à la population. Et ce soir, nous vous offrons en quelque sorte une séance de rattrapage en vous proposant de signer la motion proposée. Je vous remercie. Une intervention, M. Seroyer peut-être ? Une intervention, que de mots forts pour une première intervention. Très fort d'ailleurs. M. le maire, vous vous distinguez. J'ai déjà retenu d'ailleurs dans la communication du maire, que vous vous êtes distinguée, surtout par rapport au maire précédent. Et j'y mets un S. Vous vous êtes distinguée par rapport au maire précédent, parce que c'est la première fois que nous sommes aguisés de décisions judiciaires ou d'actions judiciaires qui sont entreprises par le maire, alors que nous avions d'ailleurs conféré les mêmes pouvoirs finalement qu'au maire précédent. Et là, on voit la différence. Sans seulement vous nous informer sur les actions de la municipalité précédente, mais également sur celles que vous avez engagées. C'est quand même fort dans la distinction, puisque ce distingue, ce qui est quand même fort, c'est qu'il soit obligé de nous faire part de ce qui ne nous avait pas été dit par le maire précédent. Alors, je trouve aussi, M. Corbeau, que vous êtes un peu gonflé. Quand vous dites que... Il faut être... Je n'entends pas si tu ne parles pas dans le micro. Oui, mais tu peux quand même appuyer sur le bouton, j'entendrai mieux. Voilà. Donc, je trouve que vous êtes quand même un peu gonflé, qui n'est pas un gros mot, en évoquant le fait que l'opposition doit être informée. Évidemment. Tout à fait légitime. Mais, vous oubliez simplement que dans le mandat possédant, une grosse partie de la majorité n'était même pas informée. L'opposition n'était pas informée. Y compris dans le cadre du confinement, où il y avait des dispositions obligatoires, et que vous ne respectiez pas. Alors, dire aujourd'hui que vous n'êtes pas informé, c'est quand même oublier très rapidement un passé fort voissant. Madame Rachet. Bonsoir. Donc, je reviens sur la convention qui a été établie avec M. Madika, directeur général de la CARSAT, et la mairie de Seclin, en présence de M. Boucher, par M. Melle. Donc, cette convention stipule qu'il y aura une permanence en mairie d'agents de la CARSAT pour recevoir les Seclinois. Les Seclinois prendront leur rendez-vous sur la plateforme de la CARSAT et seront reçus en mairie par des agents de la CARSAT et on étudiera leur dossier à Seclin. Je rappelle qu'effectivement à l'antenne de la CARSAT de Seclin était surtout étudié le parcours de carrière et ensuite, on était dirigé vers Villeneuve-d'Ascq. Soit par Internet, soit par téléphone. On pouvait passer une petite heure au téléphone. Et ensuite, il fallait se diriger donc à Villeneuve-d'Ascq. Maintenant, les Seclinois seront reçus deux jours par semaine sur rendez-vous. Les rendez-vous seront pris en partenariat avec la CARSAT et l'accueil de la mairie pour étudier le flux, évidemment, en mairie. Je rappelle aussi qu'il y a une assistante sociale qui est déjà en permanence à la mairie le mardi, je pense. Je ne vais pas dire bêtise. le mardi. Et cette assistante sociale étudie les dossiers des retraités qui ont des difficultés de handicap et ainsi de suite. Donc, ce service continuera, ce qui fera deux jours et demi de permanence, voire plus selon le flux. est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui ? Mme Rachet, vous connaissiez les heures de permanence avant de la CARSAT à Seclinois ? Si vous pouviez me les donner ? Si vous pouviez me donner les permanences qu'il y avait avant à la CARSAT et si vous pouviez me donner les horaires et les jours où la CARSAT était ouverte à Seclinois ? Alors, pour avoir accès à l'antenne de Seclins, M. Corbeau, il fallait déjà prendre rendez-vous. Et les rendez-vous se faisaient de plus en plus rares. Je vous en parle en état de cause. Bien, je vais me permettre d'intervenir sur ce point, M. Van de Kerkhove. Est-ce que vous pourriez, puisque vous m'interrogez sur la CARSAT, m'indiquer où était située la CPM il y a trois ans de cela ? Voilà, très bien. Non, mais il n'y a pas de difficulté, je vais répondre à votre place. La CPM était rue Desmartires. La CPM a fermé. Savez-vous où elle est aujourd'hui ? Vous allez me répondre de la même façon qu'on n'est pas à l'école, mais elle est en mairie, figurez-vous. C'était il y a trois ans. Vous voyez, au travers de ce simple exemple, tout l'argumentaire que vous venez de décliner tombe de lui-même. C'est-à-dire que les revendications que vous portez, ce sont des arguments simplement de posture qui visent simplement à essayer de déstabiliser l'action que nous menons alors que le passé devrait vous guider à davantage de modestie. Parce que les actions qui ont pu être entreprises par le passé, preuve en est, elles ne semblent pas avoir été concluantes. La CPM, aujourd'hui, je vous l'apprends, est en mairie de ce clin, elle est déjà en mairie de ce clin. Bon. L'enjeu était de quelle taille ? C'était de considérer que la CPM pouvait quitter la ville. Et c'était déjà le cas. Puisque, comme vient de le rappeler Mme Rachet, la plupart des rendez-vous en dehors des déroulés de carrière se faisaient à Villeneuve d'Asc. Je peux vous assurer que pour avoir interrogé un certain nombre de personnes, en réalité, la quasi-intégralité des rendez-vous se faisait à Villeneuve d'Asc. Et la menace de la fermeture de la CARSAT était réelle. C'est-à-dire que le service public, puisque c'est du service public dont on parle, ce n'est pas la pierre, ce ne sont pas les bâtiments, c'est de quelle façon sommes-nous en mesure de pouvoir rendre un service public efficace à l'égard de nos concitoyens et de la population. Voilà l'enjeu de la CARSAT. Ce n'est pas d'avoir une antenne physique ouverte ou pas ouverte. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est répondre au service public. Il était là, l'enjeu. Eh bien, aujourd'hui, oui, nous nous félicitons et oui, c'est une grande victoire de considérer que la CARSAT n'est pas morte à ce clin, qu'elle exercera, comme le fait la CPAM, au sein de la mairie de ce clin et que nous serons en mesure de répondre deux jours par semaine ce qui est franchement de quoi, il y a de quoi sur ce point, il y a de quoi s'en orgueillir. Je peux vous en assurer. Deux jours par semaine, le service sera rendu à l'égard de la population selon le même schéma, prise de rendez-vous par la plateforme de la CARSAT avec un rendez-vous possible deux jours par semaine en mairie de ce clin, avec la mise à disposition d'une assistante sociale en mairie de ce clin. Voilà ce que nous avons obtenu. Nous nous attachons pleinement au service public et ça n'est pas une posture, ça n'est pas de l'idéologie, c'est une réalité. Vous êtes attachés quant à vous à la pierre. Voilà la différence. Nous, nous sommes en mesure demain de pouvoir répondre à un service public, vous vous attachez à un bâtiment. Ne soyons pas au pays des baisons-ours. La société est dure, on a bien conscience. Il y a des réformes dans de nombreux services publics et ce à quoi nous nous attachons, c'est de garantir le maintien des services publics à ce clin. Et je pense que sur ce point, nous avons parfaitement réussi la mission que la population pouvait attendre de nous. Je rebondis également sur ce petit pic que vous avez pu m'adresser, sur le fait de prétendument de ne pas pouvoir s'adresser à moi lorsqu'on n'est pas d'accord avec moi. Non, non, c'est différent. Lorsqu'on est injurieux avec moi, c'est une nuance importante. Je pense, autour de cette table, avoir suffisamment de personnes qui m'interrogent régulièrement, qui ne sont pas forcément d'accord avec moi et à qui je réponds, je l'espère toujours le plus courtoisement possible, mais lorsqu'à un moment donné, on bascule dans l'injure, oui, écoutez, c'est la limite que je me fixe. Et je tiendrai, et vous en ferez ce que vous voudrez, mais que les membres de votre groupe ou les apparentés se calment un petit peu sur les réseaux sociaux parce que parfois, ça relève un petit peu de l'indécence qui fait qu'à un moment donné, oui, certains élus peuvent se retrouver devant les juridictions et solliciter la protection juridique pour pouvoir se défendre. Voilà, j'en ai terminé sur ce point. Écoutez, non, l'ordre du jour, voilà, on l'a expliqué, voilà, on ne va pas, vous avez pu vous exprimer, M. Corbeau, on va passer au point suivant. Concernant donc, vous aviez une deuxième question concernant... Voilà, écoutez, on va passer au vote la motion qui est pour cette motion. Je pense quand même qu'à un moment donné... Qui est pour cette motion. M. Cazard, il faut aussi respecter le démo. Oui, écoutez, M. Corbeau, M. Corbeau, M. Corbeau, voilà, je pense que je suis le maître de l'ordre du jour, d'accord, je ne vais pas vous rappeler des dispositions légales. Vous avez eu votre temps de parole, vos élus ont eu également leur temps de parole. Je pense que le sujet a été exprimé en large en travers. Vous me permettrez de clore le débat sur ce point et de passer la motion désormais qui est soumise à notre attention. Qui est pour cette motion ? Qui est contre cette motion ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point suivant, M. Corbeau, vous aviez une deuxième question à me poser, je crois. M. Corbeau, demande que ce point soit inscrit au prochain conseil municipal en abordant notamment la partie tarification de la location de l'espace public parce que, pour exemple, vous nous avez informé d'une mise à disposition pour le festival électro de 1 000 euros pour 50 000 m2 qui représente 2 centimes du m2. Les mises à disposition des salles communales sont facturées à plus d'un euro du m2, au particulier et aux ceux clinois. Ce point précise aussi la nature des événements pour ces mises à disposition, notamment l'impact sur l'environnement et les riverains. Les engagements que le locataire prendrait en termes de nuisances sonores, environnementales, diverses, le nettoyage des sites, la sécurisation des sites et de ses alentours. Et ensuite, un point qu'on souhaiterait aussi mis dans ce débat, cette délibération, c'est la prise en charge des travaux d'adaptation ou d'aménagement qui seraient nécessaires pour la mise à disposition de l'espace public. Y a-t-il des interventions sur ce point ? Avant que je ne puisse répondre directement, peut-être. Mme Redigua, je prends note en tout cas de votre sollicitation de voir apparaître ce point à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. On se réunira pour en discuter. Nous vous transmettrons bien évidemment les éléments. Je tiens à tirer toutefois votre attention sur le fait que vous mettez le doigt sur le Musique Parc Festival où effectivement la convention qui devait être signée avant qu'il y ait l'annulation de ce festival portait le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public à hauteur de 1 000 euros. Alors, on n'est pas à l'école, je l'entends, mais il serait quand même intéressant de constater que pour les manifestations qui ont eu lieu depuis des années et des années et des années, j'en veux pour preuve par exemple le concert de Kenji Girak solliciter 0 euros. Le rétromobile, 0 euros. L'événement public est gratuit ? Oui, très bien, mais c'est d'accord, c'était gratuit, mais l'indemnité d'occupation, vous m'excuserez, mais juridiquement, non, 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 vous n'allez pas m'avoir sur ce point-là, vous ne m'aurez pas sur ce point-là. À partir du moment où on occupe le domaine public, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux, dans le cadre d'une manifestation privée ou d'une manifestation publique, à partir du moment où on occupe le domaine public, on est sujet à redevance. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le droit. Donc après, vous pouvez vous esgosiller autant que vous voudrez, c'est le droit qui l'impose, dès lors qu'effectivement le Conseil municipal fixe une redevance pour l'occupation du domaine public, elle doit s'appliquer, point bas. Donc moi, je veux bien effectivement étudier cette question, mais il faudra également convaincre les restaurateurs qui souffrent aujourd'hui de la crise sanitaire, il faudra les convaincre que désormais, la ville les assujettira à une redevance pour l'occupation du domaine public pour leur terrasse. Je veux bien étudier ce problème, je veux bien étudier cette question, mais je ne suis pas sûr aujourd'hui réellement de pouvoir porter en tout cas cette question et d'imposer à nos restaurateurs de les assujettir à une redevance. Mais j'étudierai cette question, bien évidemment. Oui, madame ? Non, je pense que vous essayez quand même de mélanger tous les sujets. Là, on parlait vraiment d'une privatisation, enfin vraiment pour un privé qui pratique un tarif d'entrée, ne mélangez pas ça avec une redevance qui pourrait être de l'ordre de l'euro symbolique pour une manifestation associative. Si tant est qu'on doit vraiment fixer un montant de redevance, ça pourrait être à l'euro symbolique pour une association, bien sûr. D'accord. Et donc, un restaurateur, il vous nourrit gratuitement ? Je ne connais pas les modalités. Non, mais n'essayez pas toujours de tout mélanger pour apporter à d'autres sujets. Justement, j'essaie de mettre de la clarté, justement. C'est qu'un restaurateur agit à titre privé et il occupe le domaine public. Vous pourrez, voilà, faire les vérifications nécessaires. Voilà. Il occupe le domaine public et donc il est sujet au même titre que n'importe qui a une redevance pour occupation du domaine public. Renseignez-vous, vous pourrez constater, donc, si on met le doigt là-dedans, moi, je veux bien. Il n'y a pas de difficulté. Si la majorité des conseillers municipaux sont d'accord sur ce point, il n'y a pas de souci, on peut avancer sur cette question. Oui, je suis à vous dans deux minutes, madame. Voilà. En revanche, ne segmentons pas les choses en fonction de l'intérêt qu'on l'emporte aux choses. Voilà. Vous avez décidé d'attaquer sur le festival de musique. Voyez les conséquences que cela peut avoir également pour les restaurateurs. Alors, ma demande était précise. Elle parlait d'une tarification en fonction de la nature des événements. Donc, on peut aussi décider d'une nature qui se fait. Très bien. Écoutez, on étudiera cette question. Juste parce que je trouve quand même la discussion, non pas votre question, assez amusante, notamment la réaction d'Éric Corbeau parce que je me souviens que j'ai eu tous les bâtons dans les roues possibles et imaginables pour la venue de Cagy Girac pour des motifs qui étaient d'ailleurs toujours pas très glorieux. Et je me souviens qu'Éric Corbeau m'avait dit que ce serait peut-être pas mal de faire payer un droit d'entrée. Mais bon, je vais faire de la part en tête. C'est simplement que je ne viens pas au Conseil municipal. Je n'ai pas été élu en 2020 pour entendre en permanence les vieilles histoires de M. Serrurier quand il était à gauche et aujourd'hui dans la droite. Moi, personnellement, je suis venu ici pour faire avancer les histoires des séquenus et je n'ai pas besoin d'avoir en permanence ces commentaires qui n'ont rien à voir en plus avec le sujet. Je ne sais pas ça quand même le dire parce que je trouve que ce n'est pas très constructif le type d'intervention. Vous me dites tout à l'heure on ne va pas reparler du passé en permanence et j'entends qu'à chaque intervention vous êtes en train de nous repasser la soupe. Moi, je suis venu ici pour travailler. J'ai été élu en 2020 et en juin 2020 comme élu d'opposition et je ferai mon travail consensueusement et je n'ai pas besoin d'entendre en permanence ce type de rappel. Très bien. M. Corbeau, votre intervention visant à museler un élu n'est que le reflet de ce que nous avons vécu pendant 12 ans. Point numéro 4 concernant les désignations au sein des commissions municipales puisqu'en fait, enfin, vous réclamez à pouvoir travailler. Ça sera l'enjeu effectivement de ces commissions de pouvoir enfin avancer sur des sujets d'importance où effectivement chaque élu à l'insin au sein de ces commissions sera en mesure de pouvoir débattre, échanger sur des points importants, y compris les membres de l'opposition. Petite avancée par rapport au mandat précédent, vous m'excuserez M. Corbeau de revenir systématiquement sur le passé, mais petite avancée, nous avons effectivement procédé à la désignation tout à la fois pour les membres de l'opposition d'un titulaire mais également d'un suppléant en cas d'indisponibilité pour permettre effectivement une représentativité effective des élus de l'opposition quoi qu'il advienne au sein de ces commissions de travail. Voilà, alors, est-ce que vous souhaitez que je décline toutes les commissions avec les noms ou est-ce que vous souhaitez intervenir sur l'une d'elles où je suis ouvert à toute suggestion sur ce point, il n'y a pas de difficulté. Soit on passe la délibération concernant les commissions dans l'ensemble considérant qu'elle est acquise soit à défaut, je les reprends une à une. C'est vous qui me dites. On peut les voter dans la globalité vu qu'on les a préparés ensemble. Je sais vraiment qu'une petite question pour que ce soit acté au conseil municipal. C'est les deux sous-commissions qui travaillent à la fois sur la défense des services publics locaux et la commission concernant le handicap. Est-ce qu'elles vont bien être mises à un prochain ordre du jour ? Dès qu'on aura effectivement les associations référentes sur ce point, on la passera bien évidemment à la prochaine au prochain conseil. Merci. Voilà, je soumets donc à votre vote la délibération 1 portant donc sur les 10 commissions. Ceux qui sont pour cette délibération lèvent la main. Ceux qui sont contre s'abstiennent. Vote à l'unanimité. C'est parfait. Délibération 2 concernant la désignation des élus dans les différentes instances. Voilà, même chose. Si vous le souhaitez, on peut considérer qu'on peut procéder à un vote global où je décline délibération par délibération jusqu'à la délibération 19 chacune des instances de représentation. Je suis à votre écoute également selon votre bon désir. Soit je décline chacune des commissions, soit on procède à un vote global de la délibération 2 à la délibération 19. Ça va mieux jusqu'à la délibération 20, pardon, voilà, concernant également l'office de tourisme de ceux-là. Monsieur Corbeau, je ne sais pas si on les vote, on les passe toutes, pas de souci. Alors ceux qui sont pour ces désignations votent, enfin lèvent la main. Ceux qui sont contre s'abstiennent. Vote également à l'unanimité. Je passe maintenant la parole avec joie à M. Paclet qui nous a préparé bien des choses et qui va nous... Merci d'abord, merci au service surtout d'avoir bien préparé toutes les bonnes choses. Vous m'entendez tous ? Ben, bonne soirée à tout le monde. Nous allons commencer donc par la délibération qui va permettre à M. le maire de faire des demandes de subventions pour la remise aux normes de la salle des fêtes. Donc, pour sécuriser l'accueil du public, pour augmenter aussi le nombre de places, pour aussi faire en sorte que les loges soient opérationnelles et que nos agents municipaux y retrouvent un peu de praticité et aussi surtout pour la performance énergétique. Donc, la délibération numéro 21 vous demande simplement d'accorder à M. le maire la possibilité de solliciter des subventions pour travailler sur ce projet. Éventuelles interventions sur ce point ? Oui, M. Corbeau. On a des précisions concernant la... Excusez-moi, les conséquences concernant la fermeture de la salle des fêtes. Vous avez une petite idée ? Parce qu'il y a des choses qui sont évoquées, mais je préférais avoir des informations... Voilà, avant d'aborder ce point, moi, je vais quand même rappeler qu'effectivement, le premier avis défavorable concernant cette salle des fêtes remonte à 1993, ce qui n'est quand même pas rien, que des travaux ont permis en 2001 de lever cet avis défavorable, mais que de nouvelles observations ont été formulées et qui nous ont conduits progressivement à un avis défavorable avec éléments majeurs le 17 février 2005, où les points suivants étaient quand même évoqués, absence de vérification des installations de chauffage, absence de désenfumage de la salle, présence de dysfonctionnement électrique majeur, alarme incendie défectueuse, défaut d'isolement coupe-feu entre les différentes zones, nécessité de création d'un local coupe-feu pour le stockage, absence d'éclairage de sécurité dans les loges notamment. avis d'établissement dangereux, cette fois-ci, donc là, on monte en gradation, l'établissement est désormais considéré comme dangereux sur les mêmes éléments, avec cette fois-ci, une demande, enfin, une injonction qui est faite d'un rapport diagnostic-sécurité, un rapport diagnostic-sécurité qui n'a jamais été accompli, si bien qu'en 2014, on a une confirmation de l'avis défavorable avec les mêmes observations et la même carence concernant ce rapport de sécurité. Voilà, donc c'est un établissement qui est considéré comme dangereux depuis 2011, nous récupérons cette situation puisque, fort de ce que j'ai pu indiquer tout à l'heure et le manque de transparence sur un certain nombre de dossiers, celui-ci en faisait partie, nous héritons donc d'une situation compliquée qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, en tout cas, la municipalité assume pleinement ses responsabilités et la décision a été prise de procéder à la fermeture de cet établissement parce que je n'arrive pas à comprendre humainement comment il était possible à chaque spectacle de danse de retrouver, à titre d'exemple, à chaque spectacle de danse de retrouver une centaine d'enfants dans les sous-sols de la ville, enfin dans les sous-sols de la salle des fêtes avec les portes de sécurité verrouillées et une absence de tout dispositif de sécurité incendie. Je vous avouerai que lorsque j'ai pris connaissance de cela, ça m'a fait froid dans le dos et bien évidemment, sur ce point, immédiatement, la décision a été prise de procéder à la fermeture de cette salle des fêtes, d'engager le plus rapidement possible les travaux nécessaires, un projet d'envergure qui va nous prendre énormément sur notre budget. M. Baclet est là en tout cas pour assurer l'équilibre financier du projet envisagé. Bien évidemment, c'était des éléments qui n'étaient pas forcément programmés dans notre cheminement mais toujours est-il qu'on va l'assumer pleinement et la raison pour laquelle nous sollicitons un certain nombre de subventions à l'égard desquelles nous vous demandons de bien vouloir m'accorder le fait de pouvoir les solliciter auprès des divers organismes. Et pour répondre à votre question, M. Corbeau, aujourd'hui, effectivement, nous sommes en train de retravailler l'occupation des salles, dont celle-ci, puisqu'effectivement, la salle Réunicouter risque d'être énormément sollicitée dans les mois, pour ne pas dire dans les deux prochaines années qui viennent. Voilà, il y a des arbitrages qui ont dû être déjà faits, par exemple, la guinguette a bien voulu, la guinguette du mois d'octobre a bien voulu laisser place au don du sang, tout en maintenant la guinguette, bien évidemment, mais il y aura forcément un moment des questionnements qui vont se poser, mais on va essayer de gérer tout cela au mieux et il y a également des négociations qui sont en cours et qui feront probablement l'objet d'un marché public ultérieurement sur le fait de pouvoir éventuellement louer une salle d'envergure pour nos manifestations, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et la raison pour laquelle nous sollicitons votre vote pour pouvoir, oui madame ? J'avais juste deux questions à poser en ce qui concerne la salle des fêtes. Comme vous le savez, moi, je n'étais pas élue au mandat précédent, donc je me pose des questions de novice. La première concerne peut-être monsieur Serrurier, puisque vous étiez le principe, enfin, pas le principal, mais un des principaux utilisateurs, on va dire, de cette salle pendant la mandature précédente et je m'étonne que, du coup, vous preniez connaissance seulement maintenant du problème. Et puis, ma deuxième question, c'est qu'en fait, j'ai trouvé dans le dossier qui était soumis au Conseil municipal pour ce soir un document qui est signé de Bernard Debreu, qui date de décembre 2019 et qui prévoit une dotation de soutien à l'investissement, donc sous-entendant que ces travaux étaient de toute façon prévus. Voilà, merci de m'apporter quelques éclairages. Monsieur Seroyer, peut-être ? Voilà, ben, écoutez, oui, effectivement, j'étais un des plus gros utilisateurs et c'est un monument qui me tient effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Mais comme je l'ai dit précédemment, finalement, je vais dire ce que j'ai dit au début, une des causes de la perte de la municipalité par la majorité précédente était justement son opacité, était justement la non-information d'un certain nombre d'élus. dont celui à la culture. Et nous avions été tenus dans l'ignorance de ce qui était aussi calamiteux. Et je vais vous dire, monsieur le maire a évoqué le fait qu'on a décidé de mettre en place ces travaux de rénovation de la salle des fêtes. Et savez-vous qui a suggéré au premier bureau municipal qu'on le fasse immédiatement ? Eh bien, c'est la joie à la culture actuelle. Parce que lorsqu'il a découvert qu'on avait eu des risques de deux départs d'incendie, j'ai découvert l'autre il y a à peine trois semaines. Alors je dis qu'effectivement, si nous avions été vraiment informés, on aurait agi autrement. Ce que nous avions dit à l'époque, c'était que on devait réduire la jauge. on était à peu près à 400, on nous a fait descendre à un peu plus de 300. Voilà. Voilà comment on travaillait. Et voilà comment on est informés. Vous avez bien fait d'en parler. Parce que j'ai quatre remarques à faire sur la salle des fêtes. Et vous allez voir qu'on va y revenir. Et je suis désolé si monsieur Eric Corbeau me dit que je vais en reparler du passé, mais le passé n'est pas si vieux. Et je ne suis pas non plus à l'école. Et je m'exprimerai en tant qu'élu de la majorité comme vous vous exprimez tout à fait légitimement en tant qu'élu de l'opposition. Donc les leçons, je lui prierai, je le prierai de les garder pour lui et je m'exprimerai en toute liberté. Alors première remarque, c'est une remarque déjà de changement de méthode que je viens d'évoquer avec la misérité précédente, avec le groupe proche du maire du mandat précédent. Car pour l'élaboration de ce plan effectivement qui figura en 2019, pensez-vous que les élus étaient concertés ? Pas de tout. Certains sans doute. Ici, tous les élus vont être concernés. Ici, on va travailler et c'est un changement de méthode. C'est radical. Ici, on va travailler avec qui ? Avec M. le maire, bien sûr, avec M. le maître pour les travaux, avec d'autres élus qui sont aussi des utilisateurs et avec l'adjoint au rayonnement de la vue puisqu'effectivement c'est quelque chose qui est très fort dans le rayonnement. Donc on va avoir un certain nombre à travailler ensemble, collectivement et aussi politiquement. c'est-à-dire qu'il va y avoir des élus qui vont être réunis et qui vont réfléchir entre eux. Donc vous voyez, on va tout faire pour qu'il y ait le cahier des charges soit un cahier des charges qui ne soit pas établi comme le précédent que j'ai découvert, que j'ai découvert de la majorité actuelle qui était établi en dépit du bon sens artistique et qui était aussi établi en dépit du bon sens patrimonial. Donc on va travailler de concert si je puis dire en parlant de salle des fêtes sur ce projet. Alors première remarque sur le plan patrimonial. La salle des fêtes et c'est l'adjoint de la culture qui s'exprime là je n'ai pas été en charge du patrimoine malheureusement précédemment est un monument essentiel. Elle a été construite non pas en 1937 comme il était marqué dans le rapport mais elle a été ouverte en 1928. Elle est l'oeuvre de l'architecte Louis Mollet. C'est un architecte qui avait obtenu le deuxième prix au prix de Rome et curieusement il y a une quinzaine d'années on avait organisé une exposition avec le centre archéologique sur les Mollets parce que les Mollets il n'y en a pas deux il y en a trois il y avait le grand-père il y avait le père et il y avait le fils Louis Mollet qui ont travaillé sur énormément de bâtiments régionaux d'importance par exemple Louis Mollet avait travaillé avec son frère avec son père Victor sur la cour intérieure du palais des Mozart qu'ils ont transformé dans l'atrium actuel que nous connaissons ils ont construit le château de l'Est de Villeneuve d'Asc mais aussi et surtout ils ont marqué toute l'architecture de ce clan pendant un siècle toute l'architecture ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils ont construit l'école Paul Langevin par exemple en dehors des habitations privées ils ont construit tout le quadrilatère qui se trouve près de la salle des fêtes toute la partie sud et est autour de la salle des fêtes ça veut dire la salle des fêtes bien sûr ça veut dire aussi la justice de paix qui est l'actuelle police municipale et service culturel ça veut dire aussi les bains-douches qui sont l'actuelle médiathèque c'est eux qui ont fait tout ça dans un style très particulier et les gens les Sopinois sont très attachés à la fois à ce style et sont aussi très attachés à cette salle des fêtes à mon avis dans leur cœur cette salle des fêtes doit être le troisième ou quatrième bâtiment bien évidemment derrière l'hospice qui a été vendu à un privé et derrière la collégiale Saint-Pierre ça c'était sur le plan patrimonial sur le plan culturel c'est la deuxième remarque la salle dite des fêtes mériterait de l'avis général des artistes puisque effectivement il y a beaucoup d'artistes que j'ai eu l'honneur de faire venir à Soplin pour les Sopinois et également pour la culture en tant que telle mériterait de s'appeler théâtre ça va des tous ceux qui viennent nous disent on a hésité à venir lorsqu'on a vu sur le contrat salle des fêtes en fait c'est un vrai théâtre que vous avez un petit théâtre à l'italienne tous mais que ce soit des chanteurs des comédiens Bernard Pivot voilà tous ces gens de culture trouvent que cette salle est assez exceptionnelle et sont heureux d'y travailler d'ailleurs je pense qu'il faudrait peut-être envisager monsieur le maire puisque vous êtes en charge du patrimoine une inscription au patrimoine éventuellement parce que ce sera au moins une protection pour cette chose là et au niveau patrimonial vous savez au niveau culturel il y a l'extérieur il y a aussi l'intérieur parce que c'est l'intérieur qu'ils voient c'est pas l'extérieur et quand ils voient l'intérieur de de cette salle ils ont ils ont dit ce que je vous ai dit et dans le projet qu'on a vu mais c'est pas le seul je m'étais déjà opposé à un projet de Jean-Claude Willem vous n'étiez pas là monsieur Carbeau donc ne vous sentez pas visé qui était un projet où on prétendait modifier la façade de l'hôtel de ville en faisant une grande casquette au dessus des escaliers actuels et en modifiant complètement l'aspect extérieur donc en gommant complètement l'aspect art nouveau qui est celui de notre de Squadrilatère finalement qui est là autour de de la collégiale et puis bien sûr dans les deux projets il y avait les gradins les gradins formidables les gradins vous savez ça évoque les théâtres antiques sauf que les théâtres antiques ils avaient besoin de gradins pour pouvoir être entendus puisqu'il n'y avait pas de sonorisation il y avait donc les gradins il y avait l'endroit où jouaient les acteurs et derrière eux il y avait un mur et le son tournait là autour ça permettait à chaque spectateur à chaque auditeur même plusieurs centaines voire des milliers d'entendre ce qui était déclamé par les acteurs mais là les gradins formidables les gradins vous imaginez vous allez venir à un spectacle vous allez venir aux voeux du maire vous allez passer dans un couloir central avec de chaque côté des tubulures même si elles sont cachées par des par des rideaux ou je ne sais quoi et on ne verra plus rien de l'architecture intérieure vous imaginez ça les seuls moments où les sokinois peuvent vraiment bénéficier de cette défaite on va leur gâcher ce joyau donc faire ça ça n'aurait pas seulement été une erreur je le dis ça aurait été une faute en cédant à la manie des gradins on nous avait dit ah oui mais ça constitue de la manutention les chaises d'abord les gradins ça constitue aussi de la manutention et puis en outre les chaises ce qui est le gros problème c'est leur état déplorable impossible d'organiser un concert classique sans qu'on entende grincer ou cuiner ici à droite ou ici à gauche donc c'est ça qu'il faut changer et la manutention elle sera un peu plus longue que celle des gradins mais sans plus mettre les gradins ça aurait été gâcher durablement par irrémédiablement la beauté interne de cette salle qu'il soit déplié ou pas les gradins dépliés je le suis exprimé les gradins repliés ça veut dire un affreux un affreux mur dans le fond de la salle qui gâcherait aussi cet aspect architectural intérieur à noter on nous dit aussi deuxième argument c'était la hauteur de scène la scène est haute c'est une scène elle est tellement haute elle est tellement inconfortable pour le coup des participants que tous ceux qui sont au premier rang notamment les notables demandent à y rester c'est quand même assez curieux et que tous ceux qui viennent réserver des places pour le pour les spectacles demandent à être au premier rang et savez-vous quelle est la hauteur de cette scène 1 mètre 20 1 mètre 20 c'est à titre comparatif je vais évoquer une salle que vous connaissez toutes très bien c'est le théâtre Sébastopol dont la scène est 1 mètre 95 je ne vous parle même pas de celle de l'Opéra de Lille et je ne vous parle pas non plus du zénith et pourtant il y a un premier rang vous remarquerez qu'au gradin aussi il y a un premier rang voilà donc vous voyez que je parle de cette salle des fêtes avec coeur avec un peu d'énergie parce qu'elle est essentielle et le projet que nous allons établir avec une vraie consultation avec une vraie réflexion ce sera un projet qui prendra en compte l'histoire de ce plein son histoire architecturale son histoire affective vous savez que c'est dans cette salle des fêtes qui ont été exposées les corps des victimes de la rue des martyrs de la résistance à la population et tout ça tout ça on ne peut pas ne pas l'intégrer dans la réflexion sur la rénovation de la salle des fêtes voilà j'espère avoir répondu à vos questions voilà sinon reposez-la moi et j'essaierai de répondre plus précisément merci non je pense qu'on a compris monsieur Serroyer je vais simplement avant de passer au vote rebondir sur le point que vous avez soulevé celui de effectivement l'inscription au budget de la rénovation alors ce sur quoi on est en train de travailler c'est un projet qui est complètement différent en tout cas de ce qu'il avait pu être envisagé en décembre 2019 me semble-t-il une date qui n'est pas anodine alors qu'effectivement la salle était dangereuse considérée comme telle en tout cas depuis 2011 on peut s'interroger sur le fait sur ce temps qui passe et qui met en danger donc nos propres enfants je ne peux en tout cas pas écarter l'hypothèse de ce que décembre 2019 et à mars 2020 je pense que la sécurité de nos enfants pendant un certain nombre d'années ont pu être sacrifiées sur le tel des belles promesses électorales voilà je propose de passer en tout cas cette délibération au vote ceux qui sont pour en tout cas cette recherche de subvention lève la main ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent je vous remercie vote à l'unanimité monsieur Baclet donc délibération 22 pardon c'est un peu la même démarche mais cette fois c'est donc permettre à monsieur le maire d'aller à la chasse de subvention pour la réhabilitation du groupe scolaire de la mouchonnière donc plusieurs raisons c'est le nouveau quartier qui va s'ouvrir prochainement sur l'ancien site de Danone qui va bien sûr nous amener des enfants et des besoins donc en classe et c'est aussi comme dans tous les projets qu'on va lancer à partir de maintenant c'est répondre à tous les critères écologiques de consommation etc donc il y a tout un projet énorme aussi qui a commencé à travailler avant-chère et donc de la même manière il vous a demandé d'autoriser monsieur le maire à aller demander des subventions des interventions oui madame alors une courte intervention pour voilà pour rappeler que donc le projet de construction d'une nouvelle école et de nouveaux locaux d'un quel périscolaire et de loisirs à la mouchonnière était l'une de nos principales propositions lors des dernières élections municipales nous nous félicitons par conséquent de voir que notre projet est sur le point de se concrétiser d'autant plus qu'en ce contexte de crise sanitaire les enjeux liés à l'éducation apparaissent plus que jamais comme des facteurs déterminants d'égalité et de vivre ensemble en particulier dans les quartiers prioritaires c'est pourquoi nous nous réjouissons également de lire ici l'intérêt que vous portez au service public ce qui jusque là n'avait pas de soi et de constater que c'est entre leurs mains qualifiées que vous entendez remettre l'avenir de nos jeunes la jeunesse en effet n'est pas un loisir mais un enjeu de salut public quand on sait que près de 80 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification qu'un grand nombre d'entre eux rencontrent des difficultés pour s'insérer dans le marché du travail et qu'ils sont les premières victimes de la pauvreté en conséquence nous serons avec les enseignants les parents d'élèves et le service jeunesse plus qu'attentifs à la bonne réalisation de ce très beau projet d'autres interventions sur ce sujet écoutez voilà très rapidement avant de passer au vote moi je je ne comprends pas trop le sens de votre propos madame je ne vois pas trop en vertu de quoi vous vous permettez de considérer qu'on serait opposé au service public ou en tout cas on le mettrait à mal amenez nous des éléments et puis on en discutera mais je pense que à ce titre le projet que nous défendons c'est un projet en tout cas qui concilie tout à la fois la réalité la réalité de la vie avec sa dureté et l'intégration de la nécessité d'avoir des services publics de proximité efficaces et je pense que nous en faisons la démonstration également je ne suis pas de ceux qui prônent que les idées viendraient du même camp qu'il y aurait le camp de ceux qui auraient toutes les idées merveilleuses formidables et puis ceux qui seraient dans l'opposition qui n'auraient pas d'idées que vous puissiez porter depuis un certain mois le réaménagement de cette école c'est formidable nous allons donc pouvoir travailler ensemble c'est très bien et nous nous en félicitons et c'est en ce sens en tout cas que dans le cadre des commissions effectivement qui ont été mises en place il y a quelques instants nous allons pouvoir désormais travailler ensemble main dans la main pour pouvoir faire de ce beau complexe scolaire un complexe efficace moderne qui répond aux attentes de notre population qui répond à cette exigence que nous plaçons d'une éducation et d'une qualité éducative à la hauteur de nos espérances et qui était retranscrit dans notre programme nous restons fidèles à nos idées nous restons fidèles à nos valeurs et j'apprécie assez mal je vous l'avoue les propos visant à diviser la société avec le camp des bons et le camp des méchants je pense que la société est un peu plus complexe que celle-ci et ce serait peut-être me faire offense de considérer que j'ai un esprit binaire noir, blanc non je pense aussi qu'il y a possibilité de s'entendre de discuter d'échanger à condition à un moment donné de lever des barrières et de considérer que la personne qui est en face de soi c'est pas forcément le méchant voilà pour parler trivialement voilà on peut passer au vote peut-être sur ce point ceux qui sont pour cette délibération ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent je vous remercie nous vous vote à l'unanimité quel succès monsieur Maclet je n'ai pas fini toujours dans la même veine là c'est une autorisation de demande de subvention pour le stade synthétique le terrain synthétique qui a été quasiment finalisé donc il est encore possible d'aller chercher par la métropole européenne de Lille grâce à un plan de soutien aux équipements sportifs un fonds de concours et donc nous demanderons d'autoriser monsieur le maire à faire des démarches monsieur de crâne oui mesdames messieurs monsieur le maire donc forcément nous allons vous suivre on va voter pour cette délibération 23 par contre en parlant du stade juriste il y a eu un accident le 19 septembre sur le terrain et l'accès aux pompiers était bloqué par vos légaux donc là ça va c'était un bras cassé que serait-il passé si c'était une crise cardiaque une commission cérébrale donc on parle de la sécurité de nos enfants à la salle des fêtes donc là qu'allez-vous faire est-ce que le nécessaire est-ce que c'est fait dans les outils sades puisque l'accès aux pompiers est bloqué merci vos interventions alors sur ce point précis j'ai avant de vous répondre très concrètement monsieur le crâne j'ai pu noter que sur certains réseaux sociaux il y avait pu y avoir une sorte de comment dire de désinformation sur le fait que le terrain synthétique aurait été mis en oeuvre par la majorité précédente et que certains s'y seraient opposés qui se féliciteraient aujourd'hui de cette modernisation de nos installations je rappelle simplement pour mémoire mais que ce terrain synthétique s'il a été rendu possible c'est très probablement et alors que la majorité se divisait sur ce point je me souviens d'interventions de monsieur Fouchard d'interventions de monsieur Drolon qui de peu ou prou pouvait être considéré comme faisant partie de la majorité au final se diviser et considérer que ce terrain synthétique ne devait pas être réalisé je me souviens d'une intervention qui avait été celle de notre groupe où au final nous avions pu rendre possible en tout cas la réalisation de ce terrain synthétique qui aujourd'hui voit le jeu donc on ne peut en tout cas que s'entendre sur le fait qu'effectivement aujourd'hui c'est une réalisation qui est rendue possible et nous ne pouvons que nous en féliciter concernant l'incident dont vous parlez monsieur De Kras là aussi j'ai pu être informé de ce point par des réseaux sociaux où les personnes n'étaient même pas sur le terrain qu'ils diffusaient déjà les éléments sur Facebook j'ai fait voilà j'ai mené un peu mes investigations par rapport à cela et qu'elle n'a pas été ma surprise de constater qu'en réalité les sapeurs-pompiers n'avaient pas forcément pris le soin d'essayer le passage qui avait été mis en oeuvre et que sans changer le moindre dispositif de plot un test a été effectué avec les services des sapeurs-pompiers que nous avons re-sollicité pour s'assurer qu'effectivement les ambulances pouvaient passer et il n'y avait aucune difficulté sur ce point donc aujourd'hui cette personne aurait pu être secourue par la rue Marse-Dormois sans la moindre difficulté et je ne peux que regretter qu'à un moment donné il y ait eu cet imbroglio qui nous a conduit effectivement à ce que les services de l'ambulance des pompiers n'aient pas pu intervenir plus rapidement alors qu'elle avait toute la possibilité de procéder à son passage moi je en toute transparence et vous voyez que je le suis et je préfère vous livrer ce que j'ai sur le coeur en toute transparence effectivement aujourd'hui notre point d'inquiétude c'est en cas d'incendie effectivement sur le secours populaire sur ce point là et là également avec les services nous sommes déjà en alerte sur le fait de pouvoir intervenir et déplacer les plots en toute rapidité pour que un camion de pompiers plus large puisse disposer en tout cas du passage donc là dessus vos inquiétudes je les comprends je les partage elles sont en tout cas digérées de notre côté également et nous avons pris les mesures d'ores et déjà les mesures avec le système d'astreinte que nous connaissons pour que les pompiers en cas de difficulté puissent intervenir avec la liberté de passage et sans la moindre difficulté sur ce point mais ne soyons pas des oiseaux de mauvaise augure je comprends votre réaction par rapport à cela en tout cas j'espère y avoir répondu et que pour l'avenir en tout cas voilà l'ensemble des acteurs du monde du football pourront être rassurés sur le fait que les pompiers pourront bien évidemment intervenir sur ce terrain voilà je propose de passer cette délibération au vote pour ceux qui sont pour le fait d'aller chercher des fonds de concours au niveau de la Melle lève la main ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent je vous remercie pour ce vote à l'unanimité sur votre lancé monsieur Maclitt vous pouvez poursuivre bon maintenant on va dépenser un petit peu de sous le club informatique s'est installé rue des martyrs dans un bâtiment qui n'était pas mis sous surveillance donc nous avons un marché de surveillance si vous avez proposé moyennant la modique somme de 6,80 euros par mois de rattacher de faire une modification donc au marché qui nous lie avec la société de surveillance donc je vous rappelle c'est une dépense de 80 euros par an je ne sais pas si cela occasionne des réactions particulières sinon on peut passer au vote pour ceux qui sont pour cette délibération ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent vote à l'unanimité monsieur Maclitt des constatations maintenant de créances éteintes donc le trésorier municipal nous a communiqué des décisions prononcées par le juge donc relative à l'effacement de créances là il suffit il s'agit d'un montant de 767 euros pour de la taxe locale d'une société qui a déposé le bilan en 2014 pas de difficulté ceux qui sont pour cette délibération contre abstention vote à l'unanimité monsieur Maclitt alors maintenant les admissions en non-valeur donc là ce sont des créances qui n'ont pas été recouvrées mais qui reste toujours nous est toujours possible de percevoir ultérieurement en fait là on va on est obligé de mettre en provision ce risque de dépense oui madame est-ce que vous pouvez allumer votre micro et parler j'ai l'habitude d'avoir la voix qui porte juste une petite remarque au passage j'ai été agréablement surprise du montant des créances enfin des admissions non-valeurs pour les créances non recouvrables sur la restauration il s'agit de la restauration scolaire je suppose c'est ça c'est ça enfin moi je trouvais que c'était positif en fait vu qu'on parle actuellement beaucoup de gaspillage et peut-être de parents qui n'ont pas une attitude assez civile face à la réservation de la restauration scolaire là je me rends compte que quand même les créances sur 8 ans elles sont moins élevées par exemple que les frais de remorquage et de fourrière là c'est pas du gaspillage madame non j'ai bien compris mais je parle d'incivilité ce sont des personnes qui ne payent pas et l'an dernier il me semble qu'on avait voté exactement la même délibération oui oui je sais c'est parce que j'avais les mêmes délibérations dans un autre cadre et je trouve qu'elles sont vraiment basses en fait c'est ça que je voulais dire si vous vous félicitez que on est 3500 euros de personnes qui n'ont pas payé voilà on est bien obligé en tout cas de passer en 8 ans comment en 8 ans j'ai pas compris c'est en 8 ans c'est les 8 dernières années ou alors j'ai pas bien compris non 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 c'est sur cette période là ce sont des sommes qui ont été recherchées mais je peux vous assurer que la dernière on avait la même délibération quasiment pour le même montant et ça se reconduit chaque année voilà donc en fait j'ai pas bien compris ça c'est de nouvelles créances enfin de l'argent que vous allez créditer au cas où vous avez mal compris voilà c'est bon on peut passer au vote vote pour vote contre abstention très bien délibération numéro 27 monsieur Macri donc il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 1000 euros pour les explosions survenues au nord de Beyrouth le 4 août dernier et par l'intermédiaire du secours populaire français si vous en êtes d'accord la dépense sera donc vous avez là le le protocole budgétaire qui est derrière avec la dépense qui est faite sur un gestionnaire qui est donc budgétique oui monsieur corps je peux simplement dire que nous voterons à deux mains cette proposition parce que c'est en plus une ville et un pays qui a été marqué par l'histoire notamment la guerre les bombardements plus récemment des attentats dramatiques et je pense qu'il n'y avait pas en plus à vivre déjà cette explosion apocalyptique et donc on voteront cette subvention de tant que je pense que pour ceux qui ont pu suivre les reportages on voit que à la fois les gens ont eu besoin de manger de boire de se soigner de s'abriter donc on votera cette proposition je me permets très simplement de rajouter qu'effectivement ce clin est au rendez-vous lorsqu'il y a des catastrophes qui se manifestent je me souviens que par le passé effectivement des subventions du même ordre avaient pu être votées pour Haïti et en d'autres circonstances également donc voilà sur ce point bien évidemment nous sommes dans la continuité de ce que effectivement cette solidarité doit continuer de s'appliquer et vous trouverez toujours en tout cas sur ce point la présence de ce clin aux côtés des personnes dans la difficulté pour ceux qui sont pour cette délibération contre abstention je vous remercie il vous remercie également alors les délibérations suivantes sont en fait des subventions qu'on a pu obtenir et qui sont enfin qu'on vous propose dans la démarche budgétaire et leur ventilation la première elle concerne le PIA le programme d'investissement d'avenir investir dans la jeunesse de la Melle donc là il y a une attribution de subvention de 7 729 euros pour accompagner les pratiques numériques des jeunes donc vous avez le détail de l'éclatement de la recette et de la ventilation des dépenses qui a été proposée par les services pas d'intervention particulière sur ce point on peut passer au vote pour ce ce qu'on vous propose puisque là ce sont des ouvertures de crédit il y a un certain nombre de délibérations je vais laisser monsieur Baclet peut-être les décliner si vous souhaitez intervenir vous intervenez oui bah je vous en prie madame j'ai juste une question est-ce que le détail de la factation on a des numéros de comptes mais comme ça c'est dur de voir à quoi ça correspond complètement ça sera vu en commission des finances oui ok merci on peut poursuivre il n'y a pas de soucis monsieur Baclet allez-y donc la deuxième subvention elle concerne le réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents donc c'est pour aider les parents en prenant appui sur leur savoir-faire et ressources prendre en compte la diversité des situations familiales considérer les parents comme des acteurs privilégiés et inscrire les RAP les RAP dans une dimension de partenariat donc là c'est la CAF du Nord qui nous octroie la somme de 5 348 euros donc comme tout à l'heure vous avez les recettes et les ventilations de dépenses la suivante c'est une une subvention d'investissement sur les fonds locaux là c'est la caisse d'allocation familiale donc afin de répondre au mieux aux besoins des enfants il paraît indispensable d'équiper les structures en matériel adapté aux activités et d'aménager les locaux la vétusté des aménagements nous amène à investir dans du mobilier des équipements adaptés à l'accueil des loisirs lors de la séance du 20 avril 2020 la commission d'action sociale territoriale de la CAF du Nord a accordé une aide à l'investissement sur fonds locaux une subvention de 4976 euros et donc vous avez les recettes et les dépenses à tout suivre ensuite pour le conseil municipal des enfants une subvention accordée par la caisse d'allocation familiale de l'île donc favoriser l'engagement et la participation des enfants et des jeunes dans le cadre de l'activité du conseil municipal l'aide accordée est de 6030 euros pareil vous avez les ventilations ensuite encore une attribution d'une subvention de fonctionnement sur les fonds nationaux donc là sur les loisirs jeunes enfants en situation de handicap donc vous avez une toute première en fonctionnement qui est accordée par les caisses d'allocation familiale de l'île pour un montant cette fois-ci de 23 220 euros et vous avez encore une fois la ventilation des dépenses de la même manière les caisses d'allocation familiale de l'île et cette fois-ci en aide d'investissement donc pour le même public des jeunes en situation de handicap mais là ça demande 900 euros voilà j'en ai fini avec les délibérations concernant les attributions de subvention on invite à passer au vote alors pour l'ensemble de ces délibérations ceux qui sont pour lève la main ceux qui sont contre abstention très bien merci votre aligné limité vous n'avez pas fini monsieur Maclet donc là c'est une proposition d'actualisation des tarifs des camps jeunes et du séjour de Ski donc ce qui est proposé c'est globalement une hausse d'environ 2% qui est arrondie je vais dire au demi-euro près et non pas à l'euro près puisque vous avez des montants qui sont valorisés par exemple à 25-50 hausse de 2% qui correspond très exactement à la hausse qui était pratiquée depuis des années et des années donc c'est pas nous qui décidons soudainement d'augmenter la tarification c'est voilà un pourcentage qui était effectif depuis un certain nombre d'années ceux qui sont pour cette délibération ah pardon vous vouliez intervenir madame pardon allez-y je vous en prie juste une chose donc je suppose que si les tarifs sont établis maintenant je pense surtout aux tarifs séjour de ski c'est que vous avez enfin vous avez encore réfléchir aux dispositifs vacances apprenantes ou parce que je m'étais dit si on avait pu se parler avant comme on avait dit qu'on le ferait peut-être qu'on aurait pu réfléchir à des solutions qui auraient permis à plus d'enfants ou à des enfants de foyers avec des revenus différents d'accéder à ce genre de dispositifs qui seraient en même temps apprenants ou tout au moins éducatifs et à des tarifs réduits et je me dis que là c'est peut-être un peu dommage de ne pas l'avoir fait mais il n'est pas trop tard ceci dit et que je regrette un peu qu'en fait vous étiez plus ou moins engagé à nous contacter là je vois qu'il y a des décisions qui ont été prises et moi j'étais prête à travailler sur des projets qui auraient pu permettre de contrecarrer un peu les effets de la crise sanitaire et le manque d'éducation qu'ont pu recevoir des enfants de la part de l'école pendant trois parfois même six mois au total voilà j'entends votre propos voilà écoutez oui effectivement on aurait pu on aurait pu on aurait pu on aurait pu aussi de votre côté communiquer les noms des représentants au sein des commissions plus rapidement que le dernier jour ce qui nous aurait permis en tout cas de pouvoir se rapprocher de vous puisque moi j'ai donné mon numéro de téléphone personnel je tiens à préciser quand même il n'y a pas de mauvaise foi de ma part c'est juste une remarque en tout cas sur ce point sur ce point nous y travaillerons et nous travaillons de concert en tout cas pour effectivement généraliser ce principe effectivement de colo apprenante que ce soit pour l'été pour l'hiver et là dessus je pense que madame je cherche du regard sera l'interlocutrice en tout cas qui ira dans ce sens également vote pour vote contre abstention vote à l'unanimité délibération numéro 35 oui donc là ça concerne la gratuité des repas qui sont pris en restauration collective municipale pour les enfants sauclinois et enfants du personnel résidant à l'extérieur de la commune fréquentant les écoles publiques maternelles et élémentaires donc gratuité à compter du 1er septembre et jusqu'au 16 octobre qui est le dernier jour de l'école avant les vacances de tout ça je voulais savoir s'il n'était pas envisageable de prolonger la gratuité jusqu'à la fin d'année dans la mesure où les dispositifs de chômage partiel ont été prolongés jusqu'à la fin d'année que nombre de licenciements économiques vont être prononcés aussi d'ici la fin d'année et la situation des familles risque d'être compliquée donc pour votre information quand même cette gratuité va faire une recette de 50 000 euros à peu près par contre comme vous pouvez le voir cette délibération est votée antidatée c'est à dire que là elle est votée à compter du 1er septembre alors que nous sommes déjà en fin septembre mais à partir du moment où ça va dans le bon sens pour les utilisateurs c'est tout à fait toléré par la loi et je pense que si la situation devait perdurer il est évident qu'on pourrait maintenant qu'on aura les commissions pouvoir discuter de la continuité de cette possibilité de la gratuité Corbeau oui notre groupe propose très concrètement qu'on a tous entendu le ministre de la Santé qu'on voit très bien ce qu'on a en face de nous y'a des restaurateurs des bars qui vont fermer totalement à partir de samedi ou lundi dans les bouches du Rhône je pense qu'on a pas besoin d'attendre une réunion de commission pour envoyer un message clair aux ceux qui noient c'est de leur dire que oui ou non on est d'accord pour qu'on ait la gratité de la restauration scolaire jusqu'aux vacances de Noël je pense que là on a pas besoin de repousser un conseil municipal qui aura lieu probablement en décembre moi je pense que cette décision on peut la prendre ce soir et concernant la Somme je l'entends mais en même temps j'entends aussi que la salle des fêtes va hélas à cause de travaux être fermés donc il y a quand même y compris quand je connais les prix des spectacles et les coûts des spectacles je pense qu'on peut quand même décider ce soir si vous en étiez d'accord à ce qu'on puisse aller bien au-delà des vacances de Toussaint et d'assurer la gratuité jusqu'aux vacances de Noël alors je vais intervenir sur ce point et n'analysez pas ma réponse comme étant un refus d'offrir la gratuité jusqu'aux vacances de Noël voilà c'est pas utile de propager ce genre de choses sur divers réseaux par contre ce que nous allons effectuer parce que 50 000 euros c'est voilà ça se trouve pas non plus d'un claquement de doigts et ça se décide pas comme cela en 5 minutes vous auriez pu m'en faire part à la conférence des présidents notamment ce qui nous aurait permis sur ce laps de temps d'étudier cette question donc bien évidemment nous allons nous pencher sur cette question d'ailleurs c'est une proposition qui est faite aujourd'hui et sans attendre une commission si effectivement nous nous engageons sur une gratuité jusqu'aux vacances de Noël voilà l'objectif ça sera de travailler peut-être lors d'une rencontre sur ce sujet mais de travailler sur ce point en tout cas en toute concertation je reviens simplement sur un terme qui a été employé maladroitement par monsieur Baclet c'est pas une délibération antidatée c'est une délibération rétroactive ce qui est différent antidatée ça serait illégal donc voilà c'est simplement qu'elle est rétroactive et la jurisprudence nous autorise effectivement à délibérer rétroactivement dès lors qu'on vote une tarification favorable ça serait différent si la tarification était défavorable ici c'est pas le cas et donc c'est bien un effet rétroactif c'est voilà on n'antidate pas la délibération c'est peut-être là-dessus que vous voulez y revenir non ? voilà très bien tout le monde est soulagé sur ce point on ne prend pas de délibération illégale point suivant en faisant un point sur la gratuité de la France de Noël parce que nous nous souhaitons qu'il y ait la vie claire du conseil municipal sur cette proposition parce que vous parlez vous parlez de 50 000 euros mais je suis désolé c'est une somme qui est quand même extrêmement maudite quand on regarde le budget de la commune on reste aussi en rapport et je connais beaucoup de salines qui seraient contentes d'apprendre que la restauration serait gratuite jusqu'à Noël quand on connaît la réalité d'aujourd'hui téléphone vous avez mes coordonnées vous auriez pu en tout cas faire cette proposition avant le conseil municipal plutôt que de nous prendre au dépourvu de la sorte pour pouvoir mieux employer les conclusions d'un quelconque vote à des fins pas forcément louables donc madame Radigua oui je vous écoute c'est pas du tout le budget vous savez on devient sceptique on a eu des documents le jour de la conférence des présidents mettons qu'on se réunisse qu'on y travaille ensemble la conférence des présidents était passée alors voilà on lui propose maintenant sur ce point les éléments du conseil municipal l'ordre du jour vous avez été destiné conformément à la loi c'est à dire 5 jours avant j'ai rencontré monsieur j'ai rencontré monsieur Corbeau le lendemain donc vous aviez voilà 24 heures maintenant écoutez moi je ne suis pas du genre à dépenser 50 000 euros comme ça sans avoir au moins étudié la question vous voyez vous c'était peut-être votre mode de gouvernance par le passé ce qui fait qu'on se retrouve avec des trous béants voilà donc étonnamment vous avez voté pour monsieur Corbeau donc soyez aussi logique avec vos votes c'est à dire que vous votez pour une délibération et après vous la critiquez donc à un moment donné ça mérite aussi de votre part un peu de cohérence donc moi j'essaye en tout cas sur cette délibération d'être cohérent de ne pas exclure en tout cas la faculté de pouvoir offrir la gratuité jusqu'aux vacances de Noël je trouve ça d'ailleurs un peu dommage que nous soyons en mesure de pouvoir nous échauffer un petit peu alors que l'objectif de cette délibération c'est quand même d'apporter une aide aux familles les plus en difficulté et que comme je le rappelle monsieur Corbeau comme je le réitère nous ne sommes pas opposés à cette proposition bien au contraire mais laissez-nous un peu le temps d'étudier quand même la faisabilité financière du schéma que vous proposez voilà pour ceux qui sont donc contre cette délibération on va le faire à l'envers ceux qui sont contre cette délibération ceux qui s'abstiennent ah vous êtes contre non ben là je passe au vote là donc j'explique quand même le vote nous voulons pour sous réserve que puisse être rapidement on ait rapidement votre réponse sur la gratuité jusqu'à Noël ben le vote se fait maintenant c'est pas dans deux jours donc alors pour ceux qui sont donc pour ces délibérations contre abstention vote à l'unanimité délibération numéro 36 sur les bourses communales oui donc chaque année les bourses d'études sont attribuées aux élèves seclinois fréquentant l'enseignement supérieur les lycées les collèges d'état les écoles professionnelles ainsi qu'aux élèves seclinois des écoles privées maternelles et secondaires liées à l'état par contre donc pour l'année 2019-2020 il est proposé de maintenir des tarifs comme celui donc 50 euros pour les étudiants 27 euros 50 pour les élèves à partir de la seconde 16 euros 70 pour les élèves en classe de 6e à 3e 14 euros 50 pour les enfants de l'école maternelle privée de la commune et la recondition du versement de la bourse communale aux enfants des gens du voyage dont les parents stationnent sur l'air d'accueil oui là d'abord d'y voir j'ai deux questions la première sur l'année scolaire c'est 2019-2020 ou 2020-2021 2019-2020 donc pour l'année écoulée pour l'année qui est écoulée qui vient de s'effacer qui est fini là l'année scolaire qui est finie et la deuxième question pourquoi il y a une bourse pour les enfants des étoiles maternelles privées et pas publiques au moment où voilà les services m'indiquent qu'effectivement au moment où le schéma a été mis en place les établissements privés ne faisaient pas partie des contrats d'association voilà donc il y a un rééquilibrage qui s'est fait à ce moment pour les maternelles uniquement pour les maternelles sur 2019-2020 alors l'information en fait on paye les bourses l'année échoue après avoir eu tous les éléments des parents pour le faire donc c'est bien on parle bien d'un vote pour l'année scolaire 2019-2020 voilà je vous propose de passer au vote sur cette délibération ceux qui sont pour contre abstention merci attribution de subventions d'équipements à des particuliers donc vous avez 16 nouvelles demandes de subventions concernant des réfections de façade des isolations de toiture et des récupérations d'eau y a-t-il des observations sur ce point on considère ce vote acquis à l'unanimité très bien donc délibération 38 d'abord sur le volet insertion à la culture donc une reconduction de poste pour 10 interventions de 4 heures à 18,22 euros je peux éventuellement repasser un peu toutes ces délibres en une seule fois donc il y a une création de poste pour un animateur pour 3 ateliers domadaires de 7 heures ensuite pour les arts plastiques on a 14h30 par semaine d'intervention pour la crèche familiale l'indemnité du pédiatre donc à raison de 4h30 par semaine et pour le service jeunesse l'expression artistique pour un volume d'heures de 10 heures et de domadaires là je continue oui je veux vraiment juste pour une tonne à compréhension donc la création de poste insertion par la culture donc c'est destiné à quel public et c'est dans quel c'est porté par quel service c'est par la politique de la ville d'accord très bien merci c'est bon ça va pour la question juste pour souligner et remercier monsieur le maire l'adjoint au personnel nous avons un problème avec un intervenant de maladies longues relativement longues et donc nous mettons nous avons fait appel à des prestataires et donc les ateliers et si le préfet ne s'impose pas de la nature on ne sait jamais ce qui va arriver démarreront à la date prévue bien qu'on a été prévue très très prête donc merci d'avoir été réactif et d'avoir accédé à notre demande point suivant monsieur Baclet ah pardon oui on n'a pas voté pas écouté est-ce que vous êtes d'allemars pour cette délibération vote contre abstention vote à l'unanimité là on va parler de 15 postes c'est donc pour l'encadrement des centres de loisirs donc il y a 35 postes d'animateurs et 3 postes de directeurs bien évidemment ce sont des prévisions et elles risquent d'être corrigées en fonction des besoins réels pas de difficulté sur ce point on considère ce vote acquis acquis à l'unanimité donc oui j'aime bien changer un peu la prochaine délibération de la 40 c'est que je demande pour accepter que le maire c'est une convention d'adhésion au service de mission d'intérêt du centre de gestion de la fonction publique territoriale en fait en particulier sur des services où on a eu énormément de difficulté à adopter deux personnes on a trouvé une personne qui devrait arriver avec des temps je pense qu'en 3 mois et donc en attendant on se propose d'utiliser les services qui nous sont proposés par le centre de gestion vu qu'à la conférence des présidents on m'avait donc on m'avait dit que de toute façon le recrutement s'est toujours maintenu mais que c'était par le fait qu'on était en recherche de personnes qu'on était obligé de passer à cette convention bien que je sois en général et généralement contre tout ce qui est intérim et remplacement de personnel statutaire par de l'intérêt nous voterons pour cette délibération bonsoir à tous vous m'entendez bien alors la délibération 41 porte sur le transport pour les enfants qui résident dans le quartier des aviateurs et qui fréquent les écoles élémentaires Paul Langevin et Jules Verne donc actuellement il convient de signer une convention avec la MEL qui confie à la commune de Seclin l'organisation de ce transport en tant qu'autorité organisatrice de ce grand rang pour la continuité de ce service il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention qui prendra donc effet dès la rentrée 2020-2021 et s'achèvera à la fin de la rentrée scolaire 2025-2026 pas d'observation sur cette disposition on considère qu'elle est votée à l'unanimité alors la délibération numéro 42 porte sur les classes de découverte à la neige donc pour cette année scolaire 2020-2021 nous recompuisons ce qui est fait actuellement donc dans le lieu dans le chalet de Ristola les dates seront du 25 janvier au 5 février ça comprend 11 numités cela concernera 128 élèves de place de CM2 vous avez la répartition sur les écoles Jules Verne Adolte-Dutoit et Paul-Durot et nous avons décidé de maintenir le tarif de l'année précédente à savoir 195 euros pour les ceux clinois et les enfants du personnel communal n'habitant pas la commune et les élèves des classes du dispositif UGIS et 525 euros pour les extérieurs le maintien aussi des cautions à savoir 60 euros pour l'ensemble prêté réparti 30 euros pour le pantalon et 30 euros pour le blouson et 40 euros pour les glaces de TGV et bagages donc ça c'est au niveau des cautions ce seront des cautions qui seront réclamées en cas de non-retour des vêtements et d'annulation tardive qui seraient non justifiées par le biais d'un titre de recette de la trésorerie donc nous allons voter pour ce budget un mot particulière c'est bon très bien bah écoutez vote à l'unanimité monsieur le maître c'est la bonne j'espère faire aussi bien que monsieur Baclet et madame Massé sur des sujets d'aménagement du territoire donc la commune de Seclin bénéficie de catiches d'éléments souterrains qui sont donc qui nécessitent une gestion et des visites régulières ces catiches donc sont chez des particuliers donc dans le domaine privé et donc la Melle bénéficie la métropole européenne de l'huile bénéficie d'un service qui permet justement de faire la visite de ces catiches et d'estimer éventuellement les risques d'effondrement des terrains donc nous mettons en vote le fait que la commune de Seclin autorise ce service métropolitain à pouvoir accéder à ces catiches et donc sous forme de convention entre donc la collectivité de Seclin et les particuliers tout simplement pour un état des lieux une remise à niveau une remise en état et donc je mets au vote si monsieur le maire l'autorise je mets au vote le fait que donc la commune de Seclin puisse conventionner avec ses particuliers tout simplement pour pouvoir entretenir notre sous-sol vous y êtes autorisé monsieur le maire merci pour ceux qui sont favorables en faveur de cette délibération vote pour vote contre abstention premier vote à l'invite si deuxième délibération enfin voilà pour ma commission donc délibération 44 et j'ai oublié dans la prise de parole de remercier les services qui ont donc préparé ces délibérations donc délibération 44 qui vise à donc autoriser la commune de Seclin à verser la subvention d'aide à l'amélioration de l'habitat auprès d'un organisme qui se fait fort d'avancer la trésorerie auprès de particuliers qui auraient plus de mal financièrement à passer l'action donc deux choix se portent auprès de ce particulier c'est soit d'avancer la trésorerie sur les travaux d'amélioration et de toucher la subvention par la commune de Seclin soit de faire appel à un organisme qui lui permet d'avancer cette trésorerie et auquel cas la commune de Seclin verse la subvention à cet organisme qui avance la trésorerie donc je mets au vote ainsi monsieur le maire l'autorise toujours le fait qu'on autorise donc la commune de Seclin à donner la subvention à l'organisme qui fait une avance de trésorerie pour les personnes qui les veulent en bénéficier monsieur Corbeau c'est à dire que j'avais pu constater notamment dans un certain nombre de programmes notamment d'aide financière que quelquefois on constatait que c'était toujours les ménages les plus aisés qui pouvaient en bénéficier et que les ménages modestes avaient notamment je me souviens par exemple à la région sur le photovoltaïque où on s'était rendu compte que c'était les gens compris des gens qui avaient des revenus importants qui bénéficiaient d'un certain nombre de dispositifs et que les gens qui avaient peut-être le plus de besoin d'aide étaient souvent plus en difficulté pour monter le dossier et puis avancer l'argent et donc je vous félicite vraiment de cette proposition de monsieur Le Maître et nous la voterons merci donc vote à l'unanimité sur ce point dernière délibération qui nous attend aujourd'hui j'ai oublié donc un projet d'aménagement sur la zone industrielle de Ceux-Clin sur la commune de Noyer-les-Ceux-Clin donc qui a bénéficié d'un permis cette démarche cette démarche se passe par une autorisation environnementale autorisation environnementale qui n'est à notre idée pas assez fournie d'un point de vue des risques occasionnés donc sur le milieu naturel et tout particulièrement au regard de la problématique champ-quattant donc la commune de Ceux-Clin et le conseil municipal vous proposent de délibérer sur le fait d'être très prudent par rapport à cette délibération et donc autrement dit de s'y opposer faute d'informations suffisantes dans le dossier que nous avons pu consulter Oui madame J'avais juste une observation déjà pour vous dire qu'on est allé consulter le maire de Noyer-les-Ceux-Clin puisque le projet est situé sur sa commune pour avoir son avis et puis également juste pour préciser le document qui a été remis en séance pour rappeler que l'étude d'impact elle est disponible toujours quand on est dans le cas d'une enquête publique pour ce type de projet et rappeler à tout le monde que les dossiers sont consultables en ligne donc on n'est pas obligé d'aller à la préfecture pour remonter les dossiers d'enquête publique Je pourrais mettre en preuve Ah pardon Oui Alors il y a juste comme c'était un CVS au léger il y a des documents qui sont confidentiels quant au risque et ceux-là ne sont consultables que dans l'étude de danger tout à fait et c'est ce qui nous a de l'étude de plus Voilà effectivement je poursuis le propos l'étude de danger quant à elle n'est consultable qu'en préfecture Voilà on est sur un site CVS au seuil bas certes je rappelle que ce projet est prévu enfin est prévu en tout cas le permis de construire a été déposé donc on est bien obligé de se prononcer par rapport à cela mais sur la commune de Noyel-Lesseclin Noyel-Lesseclin qui a mis un avis défavorable par rapport à ce projet tant par rapport à la circulation tant qu'à l'absence d'informations réelles sur la destination et sur les produits qui seraient employés sur ce site voilà en tout état de cause même si le projet aujourd'hui on parle davantage d'un abandon du projet je pense qu'il faut en tout cas avoir une vigilance particulière pour émettre si vous en êtes d'accord non pas voter contre la délibération mais émettre un avis défavorable sur ce projet pour que si ce projet devait refaire surface la commune de Ceclin se soit toutefois prononcée à un moment ou à un autre en défaveur de ce projet voilà donc si vous en êtes d'accord je porte cette délibération en vote en soumettant votre approbation un vote défavorable ou non enfin expliquez-vous sur ce point mais ce qui est proposé c'est d'émettre un avis défavorable au projet donc pour ceux qui sont pour cet avis défavorable les blamins voilà ceux qui sont contre ou s'abstiennent vote à l'unanimité voilà c'était la dernière délibération ah pardon monsieur Corbeau parce que madame Perindal ne pouvait pas venir ce soir pour des raisons de santé madame Perindal ne pouvait pas venir pour des raisons de santé je vais demander à monsieur Le Maître concernant son courrier concernant le cimetière de Burgo notamment le fait qu'avec les matériels qui ont été déposés ça pose un certain nombre de problèmes d'accès de stationnement notamment nous arrivons bientôt à la Toussaint donc je voudrais savoir si on va avoir monsieur Le Maître une réponse que madame Perindal vous a envoyé oui tout à fait j'ai bien pris note du courrier envoyé qui a été envoyé donc il y a une dizaine de jours j'ai tenté de faire une réponse écrite par le secrétariat mais comme on a pu l'évoquer nous sommes un peu en manque de force vive je dirais pour pouvoir formaliser cette réponse donc je voulais vous proposer monsieur Corbeau avec votre travail de prendre l'adresse mail de madame Dalle pour pouvoir le répondre directement donc pour tout simplement déjà donner suite à son courrier et je peux dès maintenant vous apporter la réponse suivante c'est que nous avons commandé des blocs de béton pour pouvoir sécuriser l'accès du parking et ces blocs de béton tardent à arriver malheureusement et j'espère pouvoir donc répondre à cette livraison bien avant la Toussaint pour que justement l'accès au parking souterrain soit réouvert tout en étant sécurisé à l'arrivée éventuelle des gens du voyage qui de nouveau rendrait l'accès au parking impossible aux usagers du cimetière donc voilà nous sommes donc face à un délai de commande et donc un délai de livraison qui devrait rapidement nous permettre l'accès enfin nous permettre et permettre aux usagers du cimetière de Burgo de l'accès au cimetière et donc je réitère ma proposition si vous pouvez communiquer l'adresse mail de madame Dalle bien sûr je me permettrai de lui répondre par écrit monsieur Decrade je vois que vous vouliez intervenir oui tout à fait alors sachez que les élus d'opposition ont une adresse mail de la mairie donc on a de nouveau accès par contre monsieur le maire nous ne pouvons pas vous contacter par mail car nous n'avons pas accès à votre adresse mail de la ville de Seclin donc nous sommes obligés à chaque fois vous envoyer un mail sur votre adresse mail personnelle alors mon adresse mail mairie existe donc ce sont des réglages techniques que vous faites bien m'en informer au passage parce que je vois que la liste des margements est en train de passer donc il va falloir que je meuble le temps que tout le monde signe comment ? j'ai pas entendu pardon on a d'autres questions pour meubler ne vous inquiétez pas je vous rappelle quand même la règle au sein de ce conseil municipal c'est que les questions c'est pas en live si vous voulez il faut formuler les questions avant pour qu'on puisse avec les services préparer l'ordre du jour est expiré je veux bien encore répondre à une sollicitation sur ce point mais il n'y a pas de questions diverses si vous voulez sauf à nous interroger préalablement comme ça a été le cas et je vous ai laissé la parole sur ce point mais l'objet en tout cas maintenant c'est pas de balayer toute la vie solée clinoise au travers de questions diverses donc voilà je tenais simplement à rappeler cela mais sur les aspects techniques effectivement c'est un réglage on va voir ça et bien évidemment vous aurez accès à mon adresse mail il n'y a pas de difficulté sur ce point je voulais préciser que j'allais faire des déçus à ce stade parce qu'il était de coutume de prendre un pot ou un verre après chaque conseil municipaux chose que nous ne sommes pas en mesure pour des raisons sanitaires ah voilà déjà un vent de rébellion voilà je vois qu'on n'apprécie pas l'eau et vous jetez la bouteille bon toujours est-il que désolé on n'est pas en mesure en tout cas aujourd'hui d'assurer ce verre de l'amitié après la séance si vous allez partir le ventre vide vous n'allez pas pour autant partir les mains vides puisque on vous remet un ouvrage formidable de madame Danielle Lerouge qui porte sur la révolution de ce clin voilà c'est pas le grand soir c'est le soir d'avant c'était la révolution de 1789 désolé pour pour les amoureux des révolutions mais toujours est-il que voilà c'est un ouvrage en tout cas qui porte son regard avec intérêt sur le vécu des séquinoides durant cette période révolutionnaire donc c'est un voilà c'est un ouvrage en tout cas qui qui doit en tout cas marquer voilà la bibliothèque qui doit se retrouver au sein de la bibliothèque de ce clin on vous en fait l'honneur aujourd'hui de vous remettre un exemplaire et je remercie bien évidemment madame Lerouge pour sa contribution à l'oeuvre patrimoniale seclinoise ne partez pas ne quittez pas la séance avant d'avoir signé la liste d'émargement qui à un moment donné a stagné un endroit elle est ici donc pour ceux qui n'ont pas encore signé patientez encore quelques instants et à ce stade je ne peux que vous adresser tous mes voeux pour cette bonne soirée qui s'annonce voilà à bientôt bonne soirée merci